Salut à tous, c'est Philong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pourquoi tel Pokémon, anciennement très fort en stratégie, a chuté et est devenu nul. Alors, ça fait toujours un peu mal et aujourd'hui ça va faire vraiment mal parce qu'on va parler de Lagron. C'est un Pokémon favori des fans. C'est un de mes starters préférés. Pokémon qui a beaucoup d'utilité en jeu et qui a commencé très fort en stratégie. Alors, il faut rappeler que c'est un Pokémon qui a plus de 20 ans et c'était en troisième génération le meilleur Pokémon de type O de très très loin. Et en quatrième génération, c'était également un des meilleurs type O du jeu. Il a été nombreuses fois premier, deuxième ou troisième du ladder. Et aujourd'hui, si on regarde ses usages, le Pokémon est passé quand même de très très fort à il n'est plus joué du tout et il a complètement drop. Alors, c'est normal, c'est un vieux Pokémon. Il a plus de 20 ans comme je disais et il est tombé récemment en Everuse. Il s'est quand même maintenu dans les plus hauts tiers la majorité de sa carrière. Alors, pour expliquer comment cette histoire est arrivée, comme d'habitude, je vais vous faire un rappel rapide des forces du Pokémon et de ce qui en a fait un top tiers. Puis, j'analyserai sa chute en neuvième génération. Alors, Lagron, en gros, c'est un Pokémon de type O, Sol, un des meilleurs combos défensifs du jeu. On a une immunité électrique extrêmement utile, surtout quand tu as le statut de Pokémon de type O. Une résistance au piège de roc, encore une fois un truc hyper utile. Ça, c'est apporté par le type Sol. Le type O va apporter une résistance au type Feu et vient également neutraliser les faiblesses Eau et Glace du type Sol. Et au final, ça donne un type avec une immunité et 4 résistances contre une seule double faiblesse au type Lante. Et le type Lante, c'est un type qui est rarement vu offensivement en stratégie. Donc, on est plutôt Gucci. Les statistiques de Lagron sont très, très propres. On a un bulk de 190-90. C'est quasiment équivalent au fabuleux de type Mew ou Girashi. Il a une attaque très utilisable de 110, lui permettant de ne jamais être passif et d'infliger de jolis dégâts de gratte, voire même quasiment de one-shot ou two-shot des Pokémon qui ont des faiblesses au type Sol. Parce qu'il a un gros séisme, évidemment. Et enfin, il a une vitesse de 60 qui en fait un Pokémon défensif plutôt rapide. Les talents du Pokémon, et c'est un des trucs qui le nervent, c'est qu'ils sont au Zeph, au possible, ces talents. Il a Torrent qui a le choix par défaut, vu qu'une immunité aux capacités d'explosion est quasiment jamais utile. Et enfin, il a un Move Pool qui est très solide. Avec les stabs séisme, il a également le stab ébullition qui peut brûler l'adversaire. Il a Au Revoir pour pivoter, c'est une nouvelle capacité apportée en 8ème génération. Il a les pièges de roc, donc c'est un très solide utilisateur de pièges de roc. Il n'y a pas énormément de Pokémon de type O qui ont accès aux pièges de roc. Donc, avoir le combo de la solidité défensive du type O et l'accès aux pièges de roc, qui est la capacité de soutien la plus populaire du jeu de très très loin, c'est vraiment très bien. Il a sabotage, il a toxique pour le soutien, il a hurlement et baillement pour forcer l'adversaire à partir et l'empêcher de se stop. Bref, le Pokémon peut faire beaucoup de taf. L'agron, c'est en fait le textbook bulky de type O. C'est Pokémon solide défensivement, apportant beaucoup de synergie défensive avec d'autres types puissants, comme le type Dragon ou Acier. Il va très très bien avec ces deux types. Il peut venir facilement sur le terrain avec son absence de faiblesse, poser les pièges de roc, punir les switchings avec ébullition, toxique ou un bon gros stab séisme, pivoter avec au revoir ou juste en switchant dans les générations précédentes et faire ça plusieurs fois par match. À l'époque, en troisième, en quatrième, en cinquième génération, c'était très fort ce genre de rôle parce qu'on avait besoin notamment en 3 et en 4G de découvrir la team de l'adversaire. Donc, venir avec Lagron, ça forçait l'adversaire à sortir un de ses Pokémon et ça vous permettait comme ça de temporiser et d'avancer dans votre game plan. Les Bulkyo étaient vraiment très forts à l'époque. Mais pourquoi du coup, un Pokémon aussi fort est tombé en Neverused ? Pourquoi Lagron est passé d'un top tier Overused et qui est resté Underused surtout ? Et c'est ça qui est intéressant, qui est resté Underused en 5, 6, 7, 8G et qui est tombé en Neverused en neuvième génération ? Alors, on va commencer avec la première raison. C'est toujours, je suis obligé de le dire à chaque vidéo que je fais dans le genre, c'est le Power Creep, le rattrapage par le Power Creep. Je rappelle le Power Creep, c'est le processus par lequel le metagame devient un peu plus puissant et donc restrictif à chaque nouveau jeu ou extension. Les nouveaux Pokémon sont de plus en plus spécialisés, avec des talents et des capacités spécifiques de plus en plus puissants. C'est un phénomène naturel dans ce genre de jeu. Ça permet de renouveler ce qui est fort et de donner de l'intérêt aux nouveautés. Sinon, rien ne changerait jamais. Ça marche plutôt bien dans Pokémon. Quand on regarde le Neverused de la neuvième génération, sur 40 Pokémon, il y en a 16 que je vous ai boldés, qui ont déjà été techniquement UBL ou plus, donc techniquement overused. Dans des générations précédentes, plus d'un Pokémon sur trois est quasiment la moitié. Pour rester au niveau des nouveaux Pokémon, les anciens doivent évoluer. Nouveaux talents, nouvelles capacités, nouvelles formes, voire des nouveaux types, comme en sixième génération avec le type Fée et Jean-Mélode Elf. Lagron, il a eu quand même pas mal de chance. Pendant trois générations, après la phase de top tiers en troisième et en quatrième génération, il est tombé en Underused en 5G, parce que son novote à la cachée est nul. Le Power Creep en 5G, il y a eu du coup les nouveaux talents, genre Brase et Galie et tout. Lagron, il n'a pas eu de chance. Son talent caché, c'est Moiteur, qui va empêcher les adversaires d'exploser. Et en vrai, c'est quasiment inutile. Ça aurait été utile en quatrième génération, mais ça ne l'est pas en 5G et après, parce que le talent a été nerf. En sixième génération, du coup, le Pokémon a été également upgradé, étant donné qu'il a obtenu sa méga évolution. Et ça apporte pas mal de polyvalence, parce que là où tu as les sets de base de Lagron, maintenant tu as aussi la menace d'un set offensif avec Glissade, etc. qui peut même parfois poser sa Reign tout seul. En septième génération, ce n'est pas lui directement qui est augmenté, c'est plutôt l'arrivée de Béquipan avec Rachin, qui est une meilleure option que Tarpo, et qui rend la Reign beaucoup plus forte qu'avant. Et ça va booster de foot sa méga évolution. Et non seulement il se maintient en underused, mais sa méga remonte en overused. En huitième génération, l'obtention de la nouvelle capacité, évidemment au revoir, qui est nécessaire dans tous ses sets. En fait, ça lui permet de pivoter comme avec demi-tour. C'est idéal pour son rôle de pivot Bulkyo. Et encore une fois, il se maintient en underused. Mais si on regarde en 9G, il n'a rien pour équivaloir le Power Creep. Et c'est là que ça amène la deuxième raison, c'est que non seulement le Pokémon n'a rien qui va maintenir le Pokémon, c'est-à-dire n'a pas de nouveauté, mais il a également été nerfé. En effet, les changements apportés par le Pokémon Home affectent beaucoup d'anciens Pokémon. À partir de la 9G, je rappelle, un Pokémon importé dans le jeu voit son moveset remis à zéro. Les Pokémon perdent ainsi beaucoup de moves tutors des anciennes générations. Lagron, il va donc ainsi perdre deux capacités qu'il utilisait très régulièrement. D'abord, son accès à Toxic, arme essentielle à ce genre de Pokémon défensif de pivot, parce qu'il permet de punir les switch-ins sur toute la durée du match. Et également, il a perdu ébullition. Et ébullition, ça fait vraiment très très mal. Alors, la majorité des types hauts du jeu perdent ébullition, mais aussi la majorité des types hauts du jeu vont drop d'un tiers à cause de la perte d'ébullition. Je rappelle, ébullition, une capacité spéciale qui va avoir 30% de chances de brûler l'adversaire. Et ça permet de brûler les switch-ins et les handicapés sur la durée. Et même si ce n'est pas garanti à 100%, l'adversaire va agir comme si c'était garanti à 100%. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez prendre une ébullition, vous ne pouvez pas mettre vos Pokémon qui tapent sur le physique, par exemple. Vous êtes obligés de limiter vos réponses défensives et même parfois de prendre la brûlure sur un Pokémon qui va prendre plus de dégâts qu'un autre, mais qui, tapant sur le spécial ou ayant accès à soins, va pouvoir temporiser un peu mieux la brûlure. Donc c'est très important à ce niveau-là. Et en fait, le truc, c'est que face à l'arrivée des nouveaux gros monstres de l'Overused qui poussent les anciens dans les tiers inférieurs, Lagron, non seulement il stagne, ce qui aurait suffi à le faire tomber, mais il est surtout nerfé par la perte de deux capacités qui étaient très utiles sur son rôle. Raison numéro 2 de la chute, son type. Alors le type au sol, il est moins utile qu'avant. C'était une des meilleures réponses en fait au type électrique du jeu. Le type électrique, il est très puissant offensivement. Je rappelle, c'est un type qui est neutre sur le type acier, super efficace sur le type eau et vol, que des types qui sont très populaires. En étant super efficace ou neutre sur trois des meilleurs types défensifs du jeu, c'est vraiment un type qui était nécessaire en stratégie pendant beaucoup de générations. On retrouve des pokémons comme Magnézone, Reikou, Voltali, Motisma, Elector, Tokuriko qui ont tous une grande carrière en strat solo. Or, les types électriques, historiquement, ils ont souvent des coverage qui sont moyens et ils sont pour la plupart bloqués par les types eau et sol. Ils étaient obligés en fait de jouer ces pokémons électriques puissance cachée. En général, puissance cachée de type glace et ça permettait ainsi en fait de comboter avec le type électrique. Donc, si vous regardez le type électrique et que c'est résisté et tout par pas mal de pokémons et si on rajoute le type glace, ça devient un des meilleurs combos offensifs du jeu. Ça a même un nom. C'est le Bolt Beam pour Thunderbolt et Ice Beam, Tonnerre et Laser Glass. Donc, le truc, c'est que les types électriques étaient obligés de jouer, en général, puissance cachée glace et du coup, ça leur permettait de passer le type sol et le type dragon et le type plante qui sont trois types qui vont résister au type électrique. Le truc, c'est que le type au sol est neutre au combo... Enfin, est neutre au type glace. Ce qui veut dire que, allié au fait que puissance cachée a quand même assez peu de puissance 70 puis 60 à partir de la 7ème génération, eh bien, ça veut dire qu'il prenait très très peu de dégâts face à la majorité des types électriques du jeu. Donc, ça veut dire que les types au sol étaient les meilleurs counter au type électrique dans le jeu. Mais, depuis la 8ème génération, la puissance cachée n'existe plus. Ce qui veut donc dire que les types électriques ont perdu leur coverage glace gratuit de type glace. Merci, ça ne veut rien dire. Cela veut donc également dire que les types dragon plantaient sol contre naturellement les types électriques sans avoir peur de PC glace. Les types au sol qui étaient avant seuls dans leur niche très particulière se sont donc retrouvés dans une niche plus large avec plus de compétition. Là où avant, il n'y avait que les au sol qui pouvaient faire ça, maintenant, tu dois rajouter les types dragon, les types plantes, les types sols. Un peu de la même manière que les utilisateurs de tour rapide ont beaucoup chuté avec l'arrivée de Pokémon pouvant utiliser anti-brume. Lagron, du coup, et son type au sol est désormais en compétition directe avec d'autres Pokémon qui font à peu près les mêmes choses. Donc, des Pokémon comme Hippodocus, Terrestre, Donfant, Minotopes, des Pokémon qui peuvent poser les pièges de roc, défensifs, pivotés et tout. Mais aussi des types plantes et dragons, un bladépic, golet, pomme de rochi, cravarèche, muplodocus, de l'issue. Bref, le Pokémon se retrouve là où avant, il était en compétition avec trois autres Poké. Maintenant, il est en compétition avec plein d'autres Pokémon où on se dit, bon, ben, voilà, là, vraiment, le seul intérêt de Lagron, c'est que peut-être, il va avoir la résistance, je ne sais pas, au type feu. Oui, mais il y a le dragon, il a la résistance au type feu. Oui, mais Lagron, il est neutre au type glace. Bon, enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. C'est beaucoup plus compliqué de trouver une raison pour Lagron. Pourtant, malgré l'ouverture de la niche des types au sol, on ne retrouvait pas la même chute chez les autres Pokémon de type au sol. Tritozor, il est au même niveau qu'avant. Et Marest, il est carrément remonté de deux tiers, passant, du coup, de PU à Rarely Used en neuvième génération. Alors, pourquoi Marest ? Il a augmenté comme ça. Et on arrive à la dernière raison du boost, en fait, enfin, du nerf de Lagron. Donc, le truc, c'est que les rivaux de Lagron se sont grandement améliorés. L'avantage de Lagron sur ces deux rivaux, ça a toujours été son bulk supérieur, son accès aux pièges de roc en 6e, en 7e génération. Son potentiel, cet offensif avec Mega Lagron, c'est aussi à pas sous-estimer. Il a sa capacité à pivoter en 8G avec Au Revoir. À côté de ça, Marest et Tritozor, malgré leurs statistiques plus faibles, profiter de leur durabilité, parce que ces deux pokémons, je rappelle, ont accès à soins et des talents utiles. Lavabo pour Tritozor et surtout le très puissant inconscient pour Marest qui ignore les boosts adverses lui donnant une vraie niche en overuse, même dans des Team Stalls. Mais en 9e génération, ces deux rivaux ont obtenu deux nouveaux jouets avec le nouveau l'accès aux picots et aux pièges de roc. Alors, ça n'a pas suffi à Tritozor pour dépasser Lagron, parce qu'Au Revoir et les stats et tout, ça reste supérieur à l'accès à soins, on va dire. Par contre, Marest se voit totalement boosté en obtenant des utilisations potentielles hors des seuls Team Stalls. Il reste un excellent contre à tous les pokémons de setup physique, parce qu'il est inconscient. Et en plus de ça, il peut aider son équipe le reste du temps. Et au final, on voit qu'entre picots et les pièges de roc, on est maintenant avec Marest à plus de 75% d'utilisation de ses moves, là où avant, il n'avait même pas accès à ça. Dernier clou dans le cercueil, Marest, contrairement à Lagron et à Tritozor, n'a pas perdu son accès à Toxic, qui se retrouve quand même dans 84% de ses sets. Ainsi, Marest, le seul truc maintenant qu'il n'a pas et que Lagron a, c'est que, bon, les statistiques du Pokémon sont vraiment plus faibles, mais le Pokémon a juste beaucoup plus de movepool, un talent beaucoup plus utile et il garde le même type. Et il n'y a quasiment plus aucune raison de jouer Lagron à la place de Marest et Lagron se voit donc conditionné à rester dans un tiers inférieur à Marest et il ne pourra que difficilement remonter du Neverused. Dans ce cas de figure, comme Marest est rarement et Lagron est bloqué en Neverused. Et en fait, c'est assez intéressant parce que, comme ce que je vous ai expliqué au début, donc le fait que le type au sol a ouvert sa niche, et bien à cause de ça, Marest est en compétition avec Terrest, qui est un Pokémon Underused, qui fait à peu près ce que fait Marest, mais avec des stats bien plus élevées et comme c'est moins intéressant d'être un type au sol, ça compense le fait que Terrest a techniquement un double type un peu moins utile. Mais du coup, Marest est rarely used, du coup Lagron est Neverused parce qu'il se pousse et du coup Tritosaure est PU parce que c'est des niches qui sont quand même similaires et du coup, comme ça, il se pousse dans les tiers. Et je trouve ça assez intéressant à noter, c'est toujours, c'est pas seulement un Pokémon qui est devenu moins bon, c'est surtout des Pokémon qui poussent d'autres, le metagame qui change, etc. C'est pour ça que j'adore faire ces vidéos parce que ça te permet de réfléchir beaucoup au metagame. Et donc voilà pourquoi ce fameux Lagron est devenu moins fort avec les années et même de manière très brutale étant donné qu'il s'est maintenu pendant quasiment 20 ans en overused ou underused ce qui est quand même plutôt stylé et il est tombé il n'y a même pas deux ans en neverused. Voilà pourquoi Lagron est devenu nul. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours beaucoup de travail de faire les textes et les recherches pour ces vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi du coup commenter le prochain Pokémon du genre que vous voudriez que je fasse et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on attend la prochaine. Je vous dis tchuss !